L'élément clé sans lequel votre projet ne pourra voir le jour, c'est le budget prévisionnel. En effet, c'est souvent le premier élément regardé par le bailleur après la synthèse, il doit donc être parfaitement cohérent avec le contenu du projet. C'est également un document évolutif qui va être revu en fonction de l'avancée, il ne faut donc pas oublier de le dater. La construction de ce budget repose sur deux principes simples. L'utilisation optimale de vos ressources d'une part, l'équilibre des recettes et des dépenses de l'autre. Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur les dépenses, car pour construire votre budget, il faut commencer par déterminer l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Ces moyens peuvent être matériels, techniques, humains ou financiers. Par exemple, si vous voulez créer un espace multimédia au sein de votre bibliothèque, il faudra lister l'ensemble du matériel nécessaire. Ordinateur, serveur, chaise, table, imprimante, etc. Et peut-être aurez-vous besoin d'un prestataire pour installer ce matériel et en assurer la maintenance. La mise en place de ce projet va aussi nécessiter des ressources humaines, sous la forme d'un ou deux médiateurs numériques qui seront chargés d'animer cet espace. De plus, l'arrivée de cette nouvelle activité dans votre établissement va entraîner un travail de communication auprès des usagers et des non-usagers. Ce travail, qu'ils prennent la forme d'affiches, de flyers, de spots radiophoniques ou télévisés, ou même d'une soirée d'inauguration, entraînera des frais de conception graphique et de diffusion. Enfin, cet espace multimédia va engendrer des coûts d'électricité supplémentaires, des coûts de connexion internet, d'éventuels coûts de location, sans oublier l'achat de petites fournitures, et votre comptable va être amené, entre autres choses, à réaliser des fiches de paye supplémentaires. Ces différents coûts sont englobés dans une rubrique que l'on nomme frais de fonctionnement et que l'on calcule de manière forfaitaire. Ils représentent en général 7% de votre budget et ne doivent pas dépasser les 10%. Attention toutefois à bien vous renseigner, car les bailleurs ont souvent des critères spécifiques à ce sujet. Une fois ces besoins listés, il faut en estimer les coûts. Autrement dit, en face de chaque poste budgétaire, vous allez mettre un prix. Pour cela, l'idéal est d'obtenir des devis de la part de potentiels fournisseurs, afin de proposer des prix réalistes et précis. N'hésitez pas à en solliciter plusieurs pour pouvoir choisir la meilleure offre. Cela dit, il est parfois difficile d'obtenir des devis. Dans ce cas, basez-vous sur les prix moyens constatés dans votre région. Attention cependant, les bailleurs aiment avoir des sources précises et des calculs détaillés. Surtout, ne surévaluez pas les sommes, car vous devrez ensuite rendre des comptes. Pour chaque poste de dépense, il faudra ensuite préciser l'unité, la quantité, le prix unitaire et le total. Il faut bien sûr préciser la durée de votre projet. Si celui-ci dure un an, il faudra prévoir des ressources humaines sur 12 mois. Par exemple, si on prévoit deux médiateurs pendant un an, on mentionnera 24 dans la colonne quantité, deux médiateurs multipliés par 12 mois. Notons que les coûts de ressources humaines se décomposent généralement en un salaire net et des charges sociales et patronales, dont les taux varient selon les pays. Maintenant, voyons comment organiser et présenter votre budget. Les bailleurs vous imposeront parfois un modèle de budget, mais dans le cas contraire, ce sera à vous de le construire pour qu'il soit le plus clair possible. Il y a deux façons principales d'organiser votre budget, par activité ou par type de dépense. Une présentation par activité détaillera les différents postes de dépense à l'intérieur de chaque activité lié à votre projet. Cela nécessitera généralement d'ajouter des ressources transversales, une ressource humaine pour la coordination par exemple, ou alors de séparer des postes budgétaires entre les activités. Vous pouvez par exemple avoir un chargé de projet payé 300 000 francs CFA par mois, à 40% de son temps sur l'activité 1, et à 60% de son temps sur l'activité 2. De son côté, l'organisation par grand poste de dépense ressemble davantage à une présentation comptable. Cela revient à lister les achats, les services extérieurs, les déplacements, les ressources humaines, etc. Vous pouvez également intégrer une enveloppe de couverture des risques et autres imprévus, environ 5% du budget. Mais attention, cette enveloppe sera le plus souvent versée en cours de projet sur justification détaillée. Pour faciliter la lisibilité de votre budget, évitez les nombres à virgules, utilisez le séparateur de milliers, et faites votre budget dans la monnaie du bailleur sollicité. Si votre budget est détaillé et long, vous pouvez ajouter dans votre dossier un résumé qui présente uniquement les grandes lignes budgétaires. Concluons cette leçon avec quelques conseils. Votre budget doit être réaliste, précis sur les montants, et justifié par des devis ou des sources. Ne minimisez pas le coût de votre projet au départ. Mieux vaut un plan de financement ambitieux, plutôt qu'une estimation trop légère, qui risque de remettre en cause le projet par la suite. N'hésitez pas à rajouter des ressources humaines pour la gestion du projet, quitte à les faire financer par la structure. Enfin, ne rédigez pas votre budget à l'aide d'un logiciel de traitement de texte, mais à l'aide d'un tableur, et pensez bien à expliciter vos modes de calcul. Cette leçon est désormais terminée, et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo.